Le chapeau 2, 3 principaux épouvantailles, Charlotte. Alors le Pays-Bas, le Brésil et le Japon, c'est 3 nations qui sont à éviter. On va d'abord parler du Brésil, c'est les vainqueurs de la Copa América cette année. Le Brésil de Marta, la meilleure joueuse au monde, la plus titrée, on l'appelle le pelé féminin quand même, rien que ça. Alors deuxième nation à éviter, on a les Pays-Bas qui sont 7e au classement FIFA, champion d'Europe en 2017. C'était une surprise de les voir remporter 7 euros l'année dernière. Mais alors les néerlandaises ont su montrer avec un état d'esprit solide qui a été vraiment reconnu par toutes les autres nations qu'il fallait compter sur elles à l'avenir. Donc on va s'en méfier, évidemment. En ce moment, ils sont chauds en ce moment les Pays-Bas. Exactement, on va s'en méfier. Et troisième nation, le Japon. Alors ils sont 8e au classement FIFA, mais retenez bien, champion du monde en 2011, finaliste de la Coupe du Monde en 2015. De quoi faire peur aux Françaises en fait. Alors il y a la question de savoir donc qui sera dans le chapeau de l'équipe de France. Il y a aussi la question de savoir qui sera dans quelle partie de tableau. Et là, idéalement, les deux nations à éviter pour la France, ce sont les Etats-Unis et l'Allemagne. Les Etats-Unis et l'Allemagne qui sont dans le même chapeau pour l'instant que la France. Donc on ne va pas les rencontrer pour les phases de groupe, il faut le préciser quand même. Mais on va essayer de les rencontrer le plus tard possible. Les Etats-Unis, c'est la plus grande nation mondiale, première au classement, tout simplement. Voilà, ça se prouve. Trois fois champion du monde en 1991, 1999 et 2015. Les Etats-Unis, c'est 20 victoires en 20 matchs cette année. 15 heures de jeu sans concéder le moindre but. Et une star, Alex Morgan, qui a 18 buts, 18 sélections cette année. Voilà, ça c'est pour les Etats-Unis. On va passer à l'Allemagne maintenant, deuxième au classement FIFA, donc juste devant nous, puisque la France est troisième. Et l'Allemagne est championne olympique en 2016.